Janvier 1991, l'Union soviétique éclate donnant naissance à une multitude d'États indépendants. Parmi eux, figurent cinq anciennes républiques socialistes d'Asie centrale, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et le Turkménistan. Pour la première fois de leur histoire, ces pays vont continuer leur route de façon indépendante en gardant des frontières tracées par Staline dans les années 1920. En effet, ces États sont des créations inédites dans une région où l'État moderne n'existait pas auparavant. Ce n'est pas l'Union soviétique communiste qui a conquis ces larges territoires, mais l'Empire russe des Tsars. Cette conquête progressive se déroula sur près de 150 ans, depuis le premier tiers du XVIIIe jusqu'à la fin du XIXe siècle. Avant l'arrivée des Russes, cette région était appelée Turkestan, c'est-à-dire le pays des Turcs. Ce nom était notamment utilisé par ses voisins perses et afghans. En effet, la région est majoritairement composée de peuples turcophones, les Kazakhs, les Kyrgyz, les Turcomans et les Ouzbeks. Issus d'une migration ancienne venue des confins de la Sibérie et de la Mongolie actuelle, ces peuples turcophones se sont ajoutés à certains endroits à une population de souche indo-européenne parlant iranien, les Tadjiks. Les Russes vont conserver cette appellation simpliste de Turkestan pour désigner un espace géographique gigantesque où vivent des populations nomades et sédentaires diverses. Aujourd'hui, on utilise plutôt le terme géographique d'Asie centrale pour désigner cet ensemble. Vu d'Occident, cette région était l'une des dernières terras incognitas du monde avant l'arrivée des Russes. Au début du XVIIIe siècle, on l'inclut encore dans le terme vague de Tartarie qui englobait toutes les terres peuplées de Tatar, c'est-à-dire tout peuple turco-mongol. A une époque, cette Tartarie s'étendait de la Crimée en bordure de mer Noire jusqu'à la Manchourie en Chine actuelle. Après avoir posé le cadre géographique et historique de cette Asie centrale encore méconnue de nos jours, nous ferons le récit de la conquête russe qui s'inscrit dans une histoire pluriséculaire d'expansion de son territoire. Nous analyserons les raisons profondes de la conquête du Turquestan. Celle-ci se déroule notamment dans le cadre d'une rivalité géopolitique avec la Grande-Bretagne pour gagner en influence dans cette partie du monde. On appellera cette rivalité entre l'ours russe et le lion britannique le Great Game, le grand jeu. Au-delà d'un simple récit de conquête, nous présenterons ces peuples, cultures et territoires divers que la Russie puis l'Europe découvrent après des siècles d'isolement. En effet, depuis Marco Polo, seuls quelques occidentaux avaient osé pénétrer en Asie centrale. Dans un court intervalle de temps dans le dernier tiers du XIXe siècle, une poignée de grands voyageurs européens vont avoir le privilège de visiter la région et de décrire des sociétés qui vivaient largement coupées du monde extérieur. Le premier voyageur que nous allons suivre est Henri Mauser, un Suisse né en Russie, héritier déchu d'une entreprise de montre. En 1883, il participe grâce à ses relations militaires à une ambassade officielle du Tsar dans la région avant de continuer seul vers la Perse. Dans son livre intitulé « À travers l'Asie centrale », il fait le récit passionnant d'un voyage que selon lui seul Marco Polo a entrepris dans le passé. Notre second voyageur est un homme politique britannique de haut vol qui part reconnaître la région en 1889 dans une perspective géopolitique. Il s'agit de Lord George Nathaniel Corzon, un contemporain de Churchill qui deviendra par la suite le vice-roi des Indes, c'est-à-dire le plus haut dignitaire représentant la couronne britannique aux Indes. En visitant ce turquestan russe grâce à un permis spécial, Mauser et Corzon rencontrent des chans et émirs orientaux magnifiques qui règnent en despotes dans les anciennes villes des routes de la soie. Dans ces villes mythiques telles Bukhara ou Samarkand, les habitants tajiques et ouzbeques portant leur robe multicolore en soie et leur turban vivent au milieu des vestiges de mosquées au dôme turquoise. Un islam sunnite rigoureux y régit la vie quotidienne. Les femmes doivent ainsi se vêtir du paranja, un type de burqa local. Dans les steppes du nord, les nomades kazakhs et kirghiz mènent une existence pastorale dans leur yurte qu'ils transportent à dos de chameaux. Dans les déserts du sud, les turquements rôdent à cheval et pratiquent les rasiats d'esclaves en Perse tandis que leurs femmes tissent de splendides tapis aux motifs uniques. Mais ce monde ancien va progressivement s'éteindre, notamment à partir de l'instauration de l'Union soviétique dans les années 1920. La doctrine communiste voudra transformer en profondeur la société et les habitants et sera en cela totalement opposée au modèle tsariste précédent. De nos jours, ces états d'Asie centrale sont encore partiellement influencés par les années de domination russe bien que, comme nous le verrons, ils cherchent à s'en détacher depuis leurs indépendances. Mais plantons d'abord le décor en décrivant le cadre géographique et historique de cet espace avant l'arrivée des Russes. Cette région que l'on nomme de façon imparfaite Asie centrale d'un point de vue géographique s'étend de la mer Caspienne à l'ouest aux montagnes du Tian Shan et des Pamires à l'est. Les Tian Shan, ou montagnes célestes en mandarin, ouvrent sur le monde chinois. Au nord, c'est une immense steppe qui s'étend jusqu'à la bordure de la Taïga, la forêt sibérienne. Au sud de l'Asie centrale se trouve le désert de Karakoum, les sables noirs en turc. Ce désert est parsemé de zones fertiles, notamment sur la rive sud du fleuve Amodaria et en bordure de la Perse et de l'Afghanistan. Entre ces deux espaces, on trouve une zone encadrée par les fleuves Amodaria et Sir Daria qui descendent des montagnes du Pamir et du Tian Shan pour se jeter à l'ouest dans la mer d'Aral. C'est une région dominée par le désert inhospitalier de Kizilkoum. Les sables rouges en turc. Cette zone aride plate est entrecoupée de terres fertiles le long des fleuves où prospèrent depuis des millénaires les cités de la route de la soie, notamment grâce à l'irrigation. Ces villes principales se nomment Kiva, Samarkand, Bukhara, Tashkent et Kokand. Revenons sur quelques éléments historiques afin de mieux comprendre cette Asie centrale. C'est en réalité un monde du milieu qui a joué le rôle de médiateur entre les mondes chinois, indiens, perses et moyen-orientaux. L'expression carrefour des civilisations est pour une fois justifiée. Du VIe au IVe siècle avant J.-C., la région fait globalement partie du premier empire perse dit Achaemenide fondé par Cyrus le Grand. Des tribus parlant une ancienne forme d'Iranien occupent alors la région. En 327 avant J.-C., Alexandre le Grand de Macédoine et ses troupes la conquièrent. Après avoir mis au pas les Perses et brûlé leur cité-palais de Persépolis, Alexandre traverse un grand fleuve qu'il nomme Oxus. La région au-delà prend alors le nom de Transoxiane, littéralement la région au-delà de l'Oxus. Ce nom de fleuve grec restera en usage en Europe jusqu'au XIXe siècle, puis sera remplacé par Amoudaria. Alexandre fonde la colonie grecque la plus lointaine au bord du fleuve Jaxartès et la nomme Alexandria Eskate, ce qui signifie en grec l'Alexandrie la plus lointaine en référence aux autres villes éponymes. Des soldats grecs restent sur place et donnent naissance à des dynasties hélénistiques dites gréco-bactriennes. La Bactriane est alors une région aux environs de Balkes, au nord de l'Afghanistan actuel, dont l'ancien nom était Bactria. Alexandre le Grand y épouse d'ailleurs une autochtone prénommée Roxane. Au nord de la Bactriane vit un peuple de marchands et d'agriculteurs nommés les Sogdiens. Ces Sogdiens parlent une forme ancienne de persan et sont zoroastriens, manichéens ou chrétiens-nestoriens. Le centre de gravité de cette région nommée Sogdiane se situe au niveau de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan actuel entre les fleuves Oxus et Jaxartes. Entre le IVe et le VIIIe siècle après Jésus-Christ, les Sogdiens vivent un âge d'or en devenant de grands commerçants qui s'établissent dans les villes d'Asie centrale et de Chine. Ils contrôlent les caravanes et rails le long des routes terrestres de la soie et sont même présents à la cour de l'Empereur chinois. Un changement important dans la trajectoire de l'Asie centrale se produit avec l'arrivée de nomades turcophones, vraisemblablement originaires des montagnes de l'Altai, aux confins de la Mongolie et de la Sibérie actuelle. Au VIIe et VIIIe siècle, l'Asie centrale est conquise puis islamisée par les califats omeyyades de Damas puis abbassides de Bagdad. Les armées arabes s'aventurent au-delà du fleuve Oxus dans la Transoxiane et renomment la région Mawara-Anar, c'est-à-dire la région au-delà du fleuve en arabe. Dans leur poussée vers l'Orient, les armées arabes entrent en collision avec les armées chinoises de la dynastie Tang qui se sont également aventurées dans la région. Les arabes battent les Chinois lors de la bataille de la rivière Thalas en 751 dans le Kyrgyzstan actuel. Le sort de l'Asie centrale est scellé. Elle fera partie du monde islamique. Dans le domaine des sciences, un certain Muhammad ibn Moussa al-Khwarizmi marque l'histoire des mathématiques. Né dans la province du Khwarezm, dit aussi Khwarezm, de tradition iranienne qui lui donne son nom, il est le premier à faire de l'algèbre une discipline. Le terme d'algèbre est d'ailleurs dérivé d'un mot en arabe présent dans le titre de son ouvrage, al-Jaber. Il avance également sur les équations et découvre la notion d'algorithme. Le mot latin algorithmie utilisé en Occident est un dérivé de son propre nom, al-Khwarizmi. Après la conquête arabe, la dynastie iranienne Samanide prend le relais du pouvoir entre le IXe et le Xe siècle après Jésus-Christ. On parle alors d'intermezzo-persan. La culture perse se développe dans la région avec des poètes et des scientifiques. Au crépuscule de la dynastie Samanide, un certain Ibn Sina naît dans un petit village proche de leur capitale, Bukhara. Il sera connu en Europe sous le nom d'Avicenne. Philosophe et homme de science, il écrit notamment un traité de médecine, le Kanun, qui fera référence en Europe pendant des siècles. On peut ajouter le polymath al-Biruni, originaire du Khwarezm, qui côtoie Ibn Sina et calcule de façon précise le rayon de la Terre. L'essor des sciences en Asie centrale est facilité par le croisement des connaissances provenant de différentes civilisations, comme celle de la Grèce antique apportée par les réfugiés chrétiens nestoriens et les savoirs indiens comme le principe de la numération de 0 à 9. D'autre part, on remarque que ces hommes de science d'Asie centrale sont souvent de culture et de langue iranienne et non pas arabe. Certains d'entre eux, comme Al-Khwarizmi, vivront à Bagdad, centre du pouvoir du califat Abbasid, et pourront utiliser l'arabe dans leurs écrits. Au début du XIIIe siècle, les hordes mongols de Gengis Khan déferlent sur l'Asie centrale et sèment terreur et destruction. Les villes principales sont rasées. Gengis Khan partage son immense empire entre ses fils et l'Asie centrale revient à Chagatai. Sur les ruines des invasions mongoles, un chef de guerre turco-mongol nommé Timur conquiert un immense territoire au XIVe siècle. Cet empire englobe l'Asie centrale, la Perse et l'Anatolie, où Timur bat les Ottomans. Il y capture le sultan Bayezid et le ramène en captivité à Samarkand. Ayant perdu l'usage d'une jambe, on nomme ce conquérant Timur Leng, Timur le Boiteux, non transformé en Tamerlan en Europe. Il fait de Samarkand sa capitale et y ramène de ses conquêtes quantité d'esclaves et d'artisans afin d'ériger des monuments à sa gloire. Mosquée Bibiranum pour sa femme, nécropole royale de Shaïzinda et mausolée du Gouramir où il repose actuellement. Le style architectural inspiré de la Perse est majestueux. Gigantesque coupole bleu turquoise, mosaïque en faïence et carreau de céramique sur les façades, niche en idabeille polychrome sous les voûtes. Ses successeurs forment la dynastie dite des Timurides. Ce sont des hommes de culture qui soutiennent les sciences, la peinture miniature et la poésie dans les villes au sud de l'Empire telles Erat et Balkh en Afghanistan actuel. On parlera au XVe siècle de Renaissance Timuride. Au XVe siècle toujours, mais plus au nord à Samarkand, un petit-fils de Timur nommé Ulugbeg est gouverneur de la ville. Il devient un grand nom de l'astronomie en créant un observatoire où il étudie les étoiles afin d'établir leur position. Ulugbeg construit également une immense madrasa, une école coranique, sur la place du Régistan. Les étoiles représentées sur la façade principale rappellent sa passion pour la voie lactée. Au XXe siècle, les Occidentaux donneront son nom à un cratère de la Lune ainsi qu'à un astéroïde. Les princes Timurides sont ensuite progressivement chassés par les Shebaïnides, une tribu turco-mongole venue du nord de la mer d'Aral. Celle-ci contient Bukhara et Samarkand. Babur, le futur fondateur de la dynastie moghole des Indes au XVIe, est une victime de cette perte de pouvoir des Timurides. Ayant perdu tout espoir de prendre Samarkand face aux Shebaïnides, il part en exil pour Kaboul qui lui sert de base pour la conquête de Delhi et du sous-continent indien. Les Shebaïnides font partie d'un ensemble de tribus ouzbeques tirant probablement leur nom de Ouzbeg, un leader de la tribu mongole dite de la Horde d'Or qui dominait les steppes au sud de la Russie actuelle au XIVe siècle. Ces Ouzbegs donneront leur nom des siècles plus tard à l'Ouzbékistan. Ce sont donc d'anciens nomades qui se sont sédentarisés dans les villes d'Asie centrale alors peuplées surtout de Tadjiks Au XVIe puis au XVIIe siècle, la région commence à souffrir du tarissement des voies commerciales terrestres des routes de la soie. En effet, les Européens ont ouvert des routes maritimes pour connecter l'Asie à l'Europe en contournant le bloc islamique. Au XVIIe siècle, la dynastie turco-mongole des Djanides, chassée d'Astrakan par les Russes, remplace les Shebaïnides dans le Khanat de Bukhara. Ils consprisent deux nouvelles madrassas à Samarkand face à celles érigées par le Timuride ou Loukbeg. Ces trois madrassas forment un square majestueux, un véritable chef-d'œuvre architecturale. Une autre dynastie ouzbeck dite des Mangites prend le pouvoir du Khanat de Bukhara au XVIIIe et le conserve jusqu'à l'arrivée des Russes. Elle base son droit sur l'islam. Son dirigeant est donc un émir et non pas un Khan comme tout descendant de Djanides Khan. Bukhara devient donc un émirat. Un autre Khanat prend forme à Kiva sur les ruines de l'ancien empire de Khwarezm. Détruite par les Mongols de Djanides Khan au XIIIe, la région rennait de ses cendres et devient un centre de commerce notamment des esclaves. A partir du XVIIIe siècle, il règne une dynastie ouzbeck rivale de celle du Khanat de Bukhara. Enfin, en 1709, un autre Khanat dit de Kokhand est créé en se séparant de celui de Bukhara. Il est basé dans la ville du même nom à l'entrée de la vallée de Fergana entourée des montagnes du Tien Shan et des Pamir. Cette entité est dirigée par un chef de tribu ouzbeck qui s'empare également de la ville de Tashkent. Au début du XIXe, voici donc la carte de l'Asie centrale avant l'arrivée des Russes. Entre les deux grands fleuves, les Khanats de Hriva, Kokhand et l'émirat de Bukhara forment des micro-entités politiques structurées autour de villes peuplées d'ouzbeck sédentarisées et de tajik de langue iranienne. Dans les steppes au nord de cette zone, on trouve les nomades kazakhs et kirghiz qui vivent dans des yurtes entre la Caspienne et les Tien Shan. Au sud de l'Oxus, on trouve les turquements semi-nomades dans les quelques zones non-arides au sud de Kiva et proches de la Perse et de l'Afghanistan. Ce morcellement politique crée un appel d'air pour qu'un empire décide de s'enfoncer dans cet espace. La conquête de l'Asie centrale est l'une des dernières étapes de l'expansion territoriale de l'Empire russe. Revenons brièvement sur ses grandes lignes au cours des siècles et sa dynamique profonde. Au XIIIe siècle, les principautés russes divisées sont attaquées par les Mongols qui les soumettent et leur font payer tribu. Parmi elles, la Moscovie est organisée autour de la petite cité de Moscou. Du XIVe au XVIe siècle, d'habiles princes locaux vont progressivement absorber les autres principautés. Ainsi, la Russie en tant qu'entité nationale unie prend véritablement forme en réaction aux joues d'envahisseurs venus de l'Est. Au milieu du XVIe siècle, le souverain russe Yvan le Terrible prend le titre de Tsar en référence au César romain. Suite à la prise de Constantinople par les Ottomans qui avaient mis fin à l'Empire romain d'Orient aussi nommé Byzantin, la Russie orthodoxe se considère comme son héritière. Son destin est donc de devenir la Troisième Rome. Yvan le Terrible initie la poussée vers l'Orient, remonte le cours de la Volga et conquiert les ranates tatars de Kazan et d'Astrakan, héritiers de la Horde d'Or mongole. Cette conquête donne accès à la mer Caspienne à l'Est et ouvre sur le Caucase au Sud. Mais qui sont donc les tatars ? Ils désignent tout peuple descendant de la Horde d'Or mongole mêlée à des populations turcophones. Le terme de hanate désigne quant à lui l'entité politique turco-mongole dirigée par un han, un dirigeant en mongol. L'Europe, qui avait connu le traumatisme des invasions mongoles au Moyen-Âge, déformera ce terme au tartare en référence au tartarus de la Grèce antique. Ce tartarus est un monde souterrain infernal où les hommes ayant péché sont condamnés à des châtiments perpétuels. L'avancée russe reste néanmoins fragile et le pays fait face à des troubles internes dans le profit de ses ennemis. Moscou est ainsi ravagée et brûlée par une invasion de tatars de Crimée en 1571. Au début du XVIIe, les armées de Pologne et de Suède envahissent la Russie dans un contexte de troubles politiques internes. Malgré tout, à la fin du XVIe siècle, les Russes franchissent les montagnes de l'Oural et poussent toujours plus loin vers l'Orient. En première ligne de ces conquêtes se trouvent les Cossacks. Plus qu'une ethnie, c'est un phénomène social de paysans fuyant le servage qui ont formé aux confins de l'Empire des communautés d'aventuriers, de cavaliers et de trappeurs guerriers. Au bénéfice de la Sainte Russie, ils forment le fer de lance de l'Avançée en Orient. Les Cossacks défrichent les forêts et s'emparent d'un autre Hanat Tatar, celui de Sibir, la Sibérie. Les commerçants, fonctionnaires et officiers du Tsar leur emboîtent le pas et mettent en place un lucratif commerce de fourrure en utilisant les voies navigables. Finalement, les Cossacks atteignent l'océan Pacifique en 1639. De manière paradoxale, la Russie obtient un accès au Pacifique avant la Baltique ou la Mer Noire, nettement plus proche de leur centre civilisationnel. Les Russes traversent même le détroit de Béring et s'emparent de l'Alaska qu'ils revendront plus tard aux Etats-Unis. A partir des années 1700, le Tsar Pierre le Grand se nomme empereur et commence la construction de sa nouvelle capitale sur le modèle des villes européennes qu'il a admiré pendant ses voyages d'études. Cette ville prend le nom de Saint-Pétersbourg. Pierre le Grand entend sortir son pays du sous-développement économique et le doter d'une puissante flotte maritime qui possède dorénavant un accès à la Baltique. Avec Pierre le Grand, la Russie se tourne vers l'Europe dont ses élites s'inspirent pour la culture et l'architecture. Pierre le Grand songe à développer le commerce en Asie centrale, région alors méconnue. Il envoie une première expédition d'exploration en 1717. Le but officiel était de nouer des relations avec les souverains d'Asie centrale et trouver une route vers les Indes. La troupe traverse la mer Caspienne et se lance dans les steppes désertiques qui entourent Kiva. Le Khan local feint de les accueillir et leur demande de se séparer en plusieurs groupes afin de mieux les entretenir. Mais l'hospitalité n'est qu'une ruse visant à diviser les soldats russes pour mieux les tailler en pièces séparément. Aucun survivant ne reviendra en Russie. Cet affront ne sera pas oublié. En nord de l'Asie centrale, la conquête russe vers la Sibérie a évité d'obliquer vers le sud et les steppes peuplées de hordes kazakh nomades. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, la Russie fortifie cette frontière par une ligne défensive qui relie des villes récentes telles Orenbourg ou Omsk. Nous arrivons doucement à l'aube du XIXe siècle. Depuis leur victoire sur Napoléon en 1812 en défendant leur sol national et rejetant la grande armée, les Russes se voient comme une grande puissance confiante et ambitieuse. Au cours de ce siècle, la Russie s'étend davantage en de nombreuses directions. Dans la première partie du siècle, elle livre deux guerres à la Perse et lui arrache des régions du Caucase. A l'ouest, la Finlande et la Pologne passent au protectorat russe. D'une constellation de principautés soumises aux Mongols, la Russie est devenue un empire gigantesque composé de 25 ethnies qui repoussent ses frontières en toutes directions. Au final, le modèle d'expansion russe présente des similarités avec les autres grandes puissances, notamment européennes, mais également une grande différence. Comme les rois chrétiens d'Espagne, elle a mené une forme de reconquista contre les tatars turco-mongols qui l'avaient opprimé au Moyen-Âge. Comme les Français intègrent la Lorraine ou la Bourgogne, la Russie annexe la Biélorussie. Comme les États-Unis, elle a cherché des frontières naturelles que sont les sommets du Caucase et l'océan Pacifique. Le caractère unique de son expansion vient du fait qu'elle se déroule dans une continuité géographique à contrario des autres puissances qui ont bâti des empires coloniaux détachés de leur territoire. Quel sera le cadre de la conquête du Turquestan en Asie centrale et les motivations profondes pour pousser la frontière à 3500 km de Saint-Pétersbourg jusqu'au pied des montagnes afghanes ? Comment les Russes intègrent-ils ce melting pot composé d'ethnies nomades et sédentaires majoritairement musulmanes de langue turque ou iranienne ? Est-ce une volonté de s'approprier des matières premières ? Est-ce un calcul géopolitique face aux Anglais dans le cadre de la rivalité nommée Great Game en Asie ? Ou enfin, est-ce une sorte de hasard du destin qui voit des généraux en quête de gloire pousser toujours plus loin leur avancée faute de grandes puissances pour les arrêter ? Au-delà du récit de la conquête militaire, nous présenterons les ethnies, villes et paysages que les Russes découvrent au cours de cette avancée. Tout comme pour l'Occident, cette région était restée mystérieure et fort méconnue. Les photographies et les peintures du XIXe siècle documentent pour la première fois de façon visuelle ces contrées. On distingue quatre phases dans la conquête russe qui se déroulent en fait sur plus d'un siècle et demi. La première phase est d'une prise de contrôle progressive de l'immense steppe des hordes kazakh entre le premier tiers du XVIIIe siècle et 1847. Ensuite, de 1847 à 1864, les Russes bâtissent une ligne de fortification le long de la frontière naturelle du fleuve Sirdaria et s'étendent à l'est vers les pays kyrghiz au pied des montagnes du Tian Shan. La troisième phase allant de 1865 à 1876 est celle de la subjugation des micro-entités politiques que sont les ranades de Pokhand, de Kiva et l'émirat de Bukhara. Enfin, la quatrième et dernière phase entre 1876 et 1895 est la prise de contrôle des zones désertiques au sud occupées par les turcomans semi-nomades. Elle se termine par la stabilisation d'une frontière avec la Perse et l'Afghanistan en accord avec l'Angleterre. Comme nous l'avons vu, l'expansion russe en Orient avait placé l'empire du Tsar en contact direct avec les nomades kazakhs sur leur bordure sud. Les Russes bâtissent dès le 18ème siècle une ligne défensive en bordure de la steppe passant par des villes telles Oronbourg ou Oms afin de se protéger des incursions nomades et assurer les routes commerciales avec la Sibérie. Cette ligne correspond d'ailleurs encore peu au pro à la frontière moderne entre la Russie et le Kazakhstan. Les Kazakhs sont alors divisés en trois hordes qui sont des rassemblements de clans. La horde jeune, moyenne et haute. Les décennies d'alliances entre la Russie et certaines hordes suivies de retournements divers et variés aboutissent finalement à la subjugation totale des Kazakhs par les Russes en 1847. Mais qui sont donc les Kazakhs ? Les Kazakhs sont des turco-mongols de langue turque dont le nom signifierait vagabond. Ce sont des nomades qui se déplacent régulièrement pour trouver de nouveaux pâturages pour leurs bêtes, essentiellement des moutons, des chevaux et des chameaux. Ils vivent dans de grandes yurtes nommées Kibitka qu'ils transportent à dos de chameaux au gré des saisons dans un climat rude subissant des variations de moins 20 à plus 35 degrés. Ils sont musulmans mais peu pratiquants et ont toujours des croyances chamaniques héritées de leurs ancêtres. Ils sont également polygames et les femmes d'un même homme vivent dans différentes communautés. Les femmes ne sont pas voilées et portent généralement un pantalon, des bottes et un turban de coteau blanc sur la tête. Une fois mariées, elles font le gros du travail tandis que les hommes se contentent de s'occuper des chevaux. peuvent parcourir des distances incroyables. Avant l'arrivée des russes, il faut se rappeler qu'il n'existait aucune ville et aucune route dans ces steppes. Les kazakhs vont aider les russes à avancer au sud en s'enrôlant comme scouts dans leur armée. Ce sont en effet les seuls à savoir manier les chameaux, un animal indispensable pour transporter les fournitures et équipements des armées dans une région où il faut traverser des distances immenses. D'autre part, les russes ne disposent pas de cartes géographiques précises des contrées et doivent compter sur les sketchs des kazakhs. Enfin, ils retrouvent les rares puits où les armées peuvent se réapprovisionner en eau. Dans les années 1840, les russes atteignent le fleuve Sirdaria, le Jaxartès des Grecs anciens. Ce fleuve coule d'est en ouest depuis les montagnes du Tien-Chan vers la mer d'Aral. Les russes auraient pu en rester là et se fixer sur le fleuve Sirdaria qui fournit une frontière naturelle idéale à leur empire. Dans une lettre, le diplomate et chancelier d'état russe Gortzhakov résume postérieurement les raisons de la poussée initiale des russes en Asie centrale. Il écrit La position de la Russie en Asie centrale est celle de tous les états qui entrent en contact avec des tribus nomades qui ne possèdent aucune forme d'organisation sociale fixe. Dans des cas semblables, il arrive toujours un moment où les intérêts de sécurité aux frontières et les intérêts commerciaux contraignent l'état le plus civilisé à exercer un certain ascendant sur ses voisins dont la turbulence et les instincts nomades rendent la vie commune difficile. En premier lieu, nous subissons des incursions et des pillages que nous devons réprimer. Afin d'y mettre un terme, nous sommes obligés de réduire les tribus à notre frontière à un état de soumission totale. Une fois ce résultat atteint, elles deviennent moins fauteuses de troubles mais sont à leur tour exposées à des agressions de tribus plus lointaines. L'état russe est alors obligé de défendre ces tribus contre les déprédations et de punir ceux qui les commettent. De là découle la nécessité d'expéditions coûteuses et lointaines de façon répétée contre un ennemi dont l'organisation sociale leur permet de fuir toute poursuite. Si nous nous contentons de châtier les pilleurs et de nous retirer, la leçon est vite oubliée. La tâche doit être ainsi répétée encore et encore. L'anglais Curzon abonde dans ce sens et ajoute « Le fait demeure qu'en l'absence de tout obstacle physique ainsi qu'en la présence d'un ennemi qui ne comprenait rien à toute logique diplomatique hormis la défaite, la Russie était aussi destinée à aller de l'avant que la terre tourne autour du soleil. » Il conclut en affirmant que toutes les puissances majeures ont dû faire face à cette situation en citant le cas de l'Angleterre en Inde et de la France en Algérie. Il écrit ainsi « Toutes ces puissances ont été amenées dans ce cours d'action où l'ambition joue un rôle moins grand que l'impérieuse nécessité et où la plus grande difficulté est de savoir où s'arrêter. » Où s'arrêter ? Telle est la question pour les Russes. Au sud du fleuve Sirdaria se profilent les entités politiques comportant des villes majeures. Il s'agit des hana de Kokand et de Kiva ainsi que de l'émirat de Bukhara. Le hana de Kiva est entouré de grandes étendues désertiques au sud de la mer d'Aral. L'émirat de Bukhara contrôle les villes commerçantes mythiques de Bukhara et de Samarkand toutes deux situées dans des zones fertiles le long de la rivière Zeravshan un affluent de l'Amudarya. Enfin, le hana de Kokand contrôle l'accès à la vallée fertile de Fergana et contrôle également la ville de Tashkent. Parmi ces entités, c'est Kiva qui est le plus dans la ligne de mire des Russes. Les politiques et militaires russes ne supportent plus de se voir défiés par Kiva d'autant plus que le souvenir de l'expédition désastreuse de 1717 reste à leur esprit. Le hana compte également bon nombre d'esclaves russes surpris pendant des razias. Dans les écrits des élites militaires et diplomatiques russes, on présente Kiva comme un état insignifiant à qui il faut donner une bonne leçon. En 1839, la Russie y avait tenté une seconde expédition. Le tsar Nicolas Ier avait en effet chargé le général Pérovski, gouverneur d'Orenbourg en bordure de steppe, d'aller prendre le ranat. Le général avait monté une troupe de 5000 soldats aidés de milliers de chevaux et de chameaux mais avait fait l'erreur de se lancer dans le désert en novembre par un froid glacial. Les milliers de soldats et d'animaux avaient péri de froid et l'expédition avait rebroussé le chemin sans jamais voir Kiva. Les russes ont appris leurs leçons et vont approcher de manière différente. C'est le début de la deuxième phase de leur conquête du Turquestan de 1847 à 1864. D'une part, ils vont construire une ligne de fortification le long du fleuve Sirdaria. D'autre part, ils progressent plus à l'aise sur un autre front qui les amène au contact des tribus kirghiz au pied de Tian Shan, la barrière montagneuse avec le monde chinois. Les russes y bâtissent des centres fortifiés tels Verni et Bishkek. Au XXe siècle, Verni deviendra la première capitale de la république socialiste soviétique du Kazakhstan sous le nom d'Almaati, tandis que Bishkek sera celle du Kirghizistan. Ces villes n'existaient pas auparavant, ils sont des créations russes d'où leur caractère moderne. Les kirghiz sont également des nomades turco-mongols ethniquement très proches des kazakhs et parlant une langue turque. Leur nom voudrait dire 40 tribus. On retrouve d'ailleurs ce chiffre sur les rayons du soleil du drapeau du Kirghizistan actuel. Ces nomades peuplent les hautes terres proches des Tian Shan. Lors de la conquête, les russes utilisent le terme de kirghiz pour nommer aussi bien les kazakhs que les kirghiz qui sont très proches ethniquement mais peuplant des espaces géographiques différents. Les hautes terres pour les kirghiz, les steppes pour les kazakhs. Ils différencient alors les kirghiz en les nommant kara kirghiz ou kirghiz noir. Les frictions débutent avec le Hanad de Kokand qui contrôle la ville de Tashkent le long du Syrdaria. Mais pourquoi la Russie va-t-elle encore avancer plus au sud ? Il existe une explication postérieure de type léniniste qui décrit une conquête impérialiste visant à s'accaparer des ressources naturelles. Elle soutient notamment que la Russie cherchait un accès au coton d'Asie centrale alors que le coton américain était inaccessible avec la guerre civile qui débuta aux Etats-Unis en 1861. Mais la Russie avait démarré la conquête du Turkestan bien avant et la conquête présentera une balance commerciale négative pendant des décennies. Il faudra attendre la fin du XIXe pour voir une ligne de train, le Transcaspien, voir le jour et permettre de transporter des ressources matérielles de manière efficace vers les villes russes via la Caspienne et le Caucase. L'avancée russe ne découle pas d'un plan unique. Elle se déroule sur un siècle et demi entre le premier tiers du XVIIIe et la fin du XIXe siècle. Elle rentre dans le cadre de conquêtes multiples en Orient vers lequel se tourne davantage la Russie suite à sa défaite dans la guerre de Crimée face aux Anglais et aux Français. Au début du XIXe, la Russie arrache des territoires du Caucase à la Perse puis dans la seconde moitié du siècle annexe des terres chinoises en Extrême-Orient. En rupture avec la volonté de modeler le pays sur l'Europe au temps de l'empereur Pierre le Grand, les élites russes du XIXe se retournent vers l'Asie et assument le caractère asiatique de la Russie. L'écrivain Dostoyevsky écrit ainsi En Asie centrale, l'absence d'État structuré dans les steppes des Kazakhs et Kyrgyz a pu créer un appel d'air pour les ambitions russes. Les Khanates et Émirats de Transoxiane sont des confettis d'État dont un, Kiva, pratique l'esclavage sur des citoyens russes, un véritable affront pour cette puissance montante. Enfin, la poussée finale au sud de l'Asie centrale aux confins de l'Afghanistan et de la Perse semble être dictée par une volonté géopolitique, celle de faire pression sur les Anglais qui contrôlent les Indes et lorgne sur l'Afghanistan dont ils veulent faire un protectorat. Au cours du XIXe siècle, les deux puissances vont connaître une forte rivalité sur des questions géopolitiques. C'est le Great Game, le grand jeu en français. Une période de tension diplomatique et politique entre les deux puissances au sujet de l'Asie centrale et de l'Afghanistan. Les Anglais craignent que les Russes ne s'étendent jusqu'en Afghanistan dont ils pourraient se servir comme base pour la conquête des Indes, leur colonie la plus précieuse pour le commerce. Lord Corzon analyse à postériori les motivations des Russes et la peur anglaise pendant le siècle écoulé. Il écrit « Je crois que la Russie n'a pas été animée par une vision à long terme en entamant sa conquête de l'Asie centrale et que celle-ci a largement été dictée par l'impulsion de forces naturelles. Néanmoins, je ne suis pas moins convaincu que sa présence est une menace sérieuse pour l'Inde et qu'elle est prête à en user pour ses intérêts. La Russie se trouve dans une position en Asie centrale dans laquelle elle peut attaquer en son point le plus vulnérable son formidable adversaire, dont la politique est traditionnellement hostile à la réalisation de ce qu'elle définit comme ses aspirations nationales en Europe. Corzon est certain que les Russes utilisent leur présence en Asie centrale comme un levier diplomatique, notamment dans le cadre de la question d'Orient. Au cœur de ce XIXe siècle, l'Empire ottoman nommé « L'homme malade » est au cœur des luttes géopolitiques entre le Royaume-Uni, la France et la Russie. Français et Anglais se méfient des Russes qu'ils voient comme une puissance montante. En effet, les Russes veulent faire de la mer Noire une mer intérieure qui leur donnent accès aux mers chaudes et aux routes du commerce. Au niveau culturel, leur vieux rêve est de conquérir Constantinople et de l'enlever aux Ottomans musulmans. Cette seconde Rome est nommée Tsargrade par les Slaves, c'est-à-dire la ville impériale. Souvenons-nous que la Russie prétend incarner la troisième Rome, croyance largement soutenue par l'église orthodoxe. Dans le passé, le mariage d'un tsar avec une princesse appartenant à la dernière dynastie byzantine avait accentué cette croyance. L'aigle bicéphale figurant sur les armoiries de la Russie est d'ailleurs inspirée par le même symbole de l'aigle à deux têtes utilisé par les empereurs byzantins. Cet aigle symbolisait le pouvoir byzantin qui unissait l'Est et l'Ouest sous un seul corps. La volonté russe de reprendre Constantinople vise également à soutenir les peuples slaves des Balkans et les Grecs orthodoxes qui sont alors sous le joug des Ottomans. La question d'Orient entraîne la guerre de Crimée entre 1853 et 1856. Ce conflit voit une coalition formée de la France et du Royaume-Uni attaquer la Russie accusée de menaces territoriales contre les Ottomans. Les coalisés envoient des armées en Crimée qui encerclent le port militaire russe de Sébastopol. Cette guerre sanglante aboutit à une défaite russe durement ressentie. La Russie se retourne sur l'Orient et l'Asie centrale où elle va accentuer son avancée vers le sud en partie dans le but de faire peser une menace sur les Anglais. C'est du moins l'avis de Lord Curzon qui pense que le véritable motif des Russes en Asie centrale n'est pas d'envahir les Indes. Il écrit ainsi « L'objectif de la Russie n'était pas Calcutta mais Constantinople. Ce n'était pas le Gange mais la Corne d'or. » Afin de garder l'Angleterre calmant d'Europe, elle la maintient sous tension en Asie. C'est en quelques mots la substance de la politique russe. Curzon cite également la lettre d'un général clé dans la conquête de l'Asie centrale, Scobelef. Celui-ci y écrit « Dans mon esprit, toute la question d'Asie centrale est claire comme le jour. Si elle ne nous permet pas à court terme de prendre en main la question d'Orient en Europe, en d'autres termes de dominer le Bosphore, le jeu n'en vaut pas la chandelle. » Tôt ou tard, les politiques russes devront reconnaître que la Russie se doit de dominer le Bosphore et que de ce contrôle découle sa sécurité défensive et le développement de son industrie et de son commerce. Il est indispensable de maintenir un puissant corps de troupes équipées et mobilisées en Asie centrale aux portes du probable théâtre de guerre. Du côté russe, on se méfie également des Anglais. Depuis les Indes, les Britanniques envoient une poignée d'officiers aventureux reconnaître l'Asie centrale via l'Afghanistan. Leur mission est de rallier les hana de Kokorn et de Bukhara afin d'influencer les potentats locaux. L'un de ces officiers britanniques se nomme Alexander Burns. Il relate son périple dans un livre à succès intitulé Voyage à Bukhara. Les cercles dirigeants russes lisent la traduction de cet ouvrage et se méfient du jeu diplomatique tenté par les Anglais dans la région. Certains agents de sa majesté ont eu moins de succès. Au début des années 1840, les officiers anglais Stoddart et Connolly sont emprisonniers puis décapités par l'émir de Bukhara pour espionnage. Cette exécution marque l'Angleterre et confirme le caractère mystérieux et dangereux de l'Asie centrale. Au sud, les Anglais vont s'évertuer à peser de tout leur poids sur le destin politique de l'Afghanistan. En effet, ils veulent s'en servir comme d'un état tampon pour bloquer l'avancée potentielle des Russes vers les Indes. Ils lancent ainsi deux invasions de l'Afghanistan au XIXe siècle qui tournent mal. Au final, les deux puissances veulent à tout prix faire de l'Asie centrale une zone d'influence à leur avantage, la protégeant de leurs rivales. Ils constatent l'absence d'entités étatiques fortes et dominantes aux frontières clairement définies. La Perse ou la Chine sont trop affaiblies pour riposter au grand jeu de l'Ours russe et du Lion anglais. Mais revenons au récit de la conquête russe et de la troisième phase qui voit la prise de contrôle des Hanates et Émirats entre 1865 et 1876. En 1865, le général russe Tchernayev s'empare de nuit de la ville de Tashkent sans en informer Saint-Pétersbourg. Cette offensive surprise fait naître la fausse idée d'une conquête sans dessin précis et uniquement stimulée par les désirs de grandeur de généraux qui outrepassent les décisions de leur empereur. La ville de Tashkent dépend du Hanat de Kokand dirigé par le potentat ouzbeck Kudayar Khan. La capitale est la ville de Kokand située à l'entrée de la vallée de Fergana. Le Han loge dans un magnifique palais de 199 salles surnommée la Perle de Kokand dont une grande partie est consacrée à son immense harem. Les Russes signent un accord commercial avec le despote qui accepte de devenir un vassal. En 1865 toujours, le général russe Von Kaufman devient gouverneur général du Turkestan avec la responsabilité de la gestion militaire et civile de la province. Il fixe sa capitale administrative à Tashkent. Les Russes y développent une ville nouvelle un peu à l'écart de la vieille ville islamique et de son immense marché. Capitale actuelle de l'Ouzbékistan, Tashkent est la seule capitale actuelle des états d'Asie centrale qui disposait d'un véritable tissu urbain préexistant à la conquête russe. A Kokand, une révolte de la population éclate face aux taxes ce qui oblige le Han à la fuite. Son fils prend sa succession mais sa politique anti-russe poussera la Russie à s'emparer complètement du territoire entre 1875 et 1876. Kokand devient alors un district du Turkestan russe dirigé par le général Skobelef. L'émirat de Bukhara s'était déclaré suzerain de Kokand et demande aux Russes de rendre les provinces conquises. L'émir local menace de déclarer le djihad, la guerre sainte. Par la suite, 3600 soldats russes battent facilement près de 40 000 soldats de Bukhara quelque part entre Tashkent et Samarkand. Effectivement, la conquête russe se fait avec très peu de soldats, quelques milliers tout au plus, face à un ennemi beaucoup plus nombreux mais aux armes et tactiques traditionnelles qui se révèlent dépassées. En 1868, les troupes russes s'emparent de Samarkand qui dépend alors de l'émirat de Bukhara. Le symbole est fort car Samarkand est la ville mythique des routes de la soie conquise par Alexandre le Grand dans l'Antiquité. Au XIVe siècle, elle fut la capitale d'Empire de Tamerlan qui l'a dotée de nombreux monuments architecturaux. Le général von Kaufmann laisse une petite garnison dans la citadelle avant de continuer sa route. Une fois le gros de la troupe russe reparti, des habitants ouvrent les portes de la ville à des rebelles postées dans les campagnes alentours. Cette foule armée prend d'assaut la citadelle. La garnison russe résiste désespérément. Alerté, le général von Kaufmann revient sur ses pas et sauve la garnison du désastre et la Russie d'un camouflet. Samarkand se trouve au cœur d'une des régions les plus fertiles d'Asie centrale. En effet, elle est située le long du fleuve Zeravshan, un influent de la Mudaria. Depuis les temps immémoriaux, les habitants ont développé des systèmes d'irrigation ultra performants. Henri Moser, le voyageur suisse, les décrit ainsi. La richesse du sol dans l'Asie centrale dépend de l'eau. On ne trouverait guère qu'en Chine une canalisation comparable à celle de ces oasis du Turquestan, entourés de steppes arides où le sol jaunâtre et argileux, calciné par le soleil, produit une végétation luxuriante grâce à cet excellent système d'irrigation. Les canaux sont bordés d'arbres, beaucoup de mûriers, dans les enclos de grands figuiers plantés de manière à pouvoir être recouverts en hiver, partout, de la vigne cultivée comme en Italie méridionale. Au moment où nous passons, on fait la récolte du coton. Sur l'environnement local, il ajoute Nulle part, on ne rencontre de contraste plus saisissant que dans cet étrange pays où de véritables paradis de verdure succèdent sans transition à l'effrayante aridité de la steppe. Faisons un arrêt sur le patrimoine de Samarkand. Curzon admire les monuments du passé, notamment la fameuse place du Régistan et ses trois madrassas imposantes se faisant face sur trois côtés. Il est en admiration et écrit J'ai osé mettre l'avis que le Régistan de Samarkand constitue la plus noble place publique du monde. Je ne vois rien en Orient qui n'approche sa grandeur et sa simplicité massive et rien en Europe mis à part peut-être à une moindre échelle la place Saint-Marc de Venise qui ne puisse aspirer à entrer en compétition. De nombreux monuments de l'époque timorite fin 14e sont en état de ruines en raison du manque d'entretien mais surtout de tremblements de terre fréquents dans la région. Lord Curzon se désole de l'absence de volonté russe pour restaurer ce patrimoine. Il faudra attendre l'URSS et la deuxième partie du XXe siècle pour voir véritablement débuter des efforts de conservation. Samarkand prise l'émir de Bukhara signe un traité de paix avec les russes qui le laissent en poste dans la ville de Bukhara qui devient un protectorat russe. Comme ils le feront avec d'autres potentats de la région les russes couvrent de médailles les émirs et chans afin de calmer leur vanité. Ils invitent à Saint-Pétersbourg assister au sacre des empereurs et admirer la splendeur de la capitale. Ces chans et émirs enverront leurs fils suivre leur éducation sur les bords de la Neva dans le climat glacial de la capitale russe. Fait marquant les russes approuveront en 1910 la demande de l'émir en place de construire une grande mosquée avec un dôme d'inspiration timoride dans leur capitale de Saint-Pétersbourg. Cette mosquée se trouve à quelques pas de la chapelle où les tsars de Russie sont enterrés. Au niveau de la religion les russes ne cherchent pas à changer la culture locale ou à imposer leur religion chrétienne orthodoxe aux populations musulmanes. Ainsi, on ne voit pas d'hommes d'église venir au Turquestan dans le but d'évangéliser les locaux. Les russes laissent les écoles coraniques ouvertes. En fait, les russes se bornent à détacher l'islam de toute forme d'ingérence dans les affaires administratives mais le laissent prospérer dans la vie de tous les jours. Ils savent que toute volonté de changer les mœurs serait source de révolte. Ils en ont fait l'expérience lors de la conquête des peuples musulmans du Caucase qui se sont soulevés. Enfin, le fait de laisser les potentats en place comme symbole de pouvoir est habile afin de conserver dans la population. Au niveau de l'urbanisme, les russes s'installent à l'extérieur des centres historiques. Ils bâtissent de grandes avenues arborées, des habitations à l'architecture inspirée de leur patrie, des clubs militaires et des églises orthodoxes. Au XIXe siècle, la grande majorité des russes qui s'établissent sont des militaires. L'immigration de peuplement civil ne se développera qu'à partir de la fin de ce siècle puis surtout à partir du XXe. Lord Curzon évoque cette approche particulière des relations avec les vaincus avec une pointe de condescendance. Il écrit ainsi d'habitation de Saint-Marcande avec Henri Moser. Il écrit ainsi L'habitation, aussi bien celle du riche que celle du pauvre, n'est qu'une masure qu'il se construit lui-même avec des modes de terre glaise séchées au soleil. Ses demeures à un seul étage, peu élevées, le plus souvent sans fenêtre, contiennent rarement plusieurs chambres. L'air et la lumière y pénètrent par des portes. Comme le bois est d'une cherté excessive, on ne s'en sert que pour soutenir la charpente du toit plat, recouvert de roseaux sur lesquels en étant une touche de terre glaise. Le soleil et surtout la pluie détériorent ces maisons avec une rapidité incroyable. Une rue ne présente que deux rangées de murailles, sans fenêtre, percées ça et là d'une porte basse et d'une porte cochère. Il y a peu de différence entre les habitations des riches et celles des pauvres. Les cours sont plus grandes et les chambres plus hautes. Des meubles, il n'en existe nulle part. Quelques tapis, des coffres renfermant des ogers précieux et les vêtements. Des murs qui souvent ne sont même pas blanchis à la chaux. Tel est l'intérieur plus que modeste qui vous fait regretter la yurte du nomade. Moser est également frappé par le sort des femmes qui ne sortent que recouvertes d'une sorte de burqa locale nommée Paranja. Il ne pourra jamais apercevoir le visage d'une femme ou capter le regard de ses ombres. Il se lamente de la condition de la femme des villes des anciens Khanath et Émirats. Il écrit ainsi « Si le régime actuel favorise l'adultère, c'est grâce à ce que le terrible châtiment qui attendait la femme oublieuse de ses devoirs a disparu. Jadis, elle était lapidée et elle s'expose encore par endroits par une infidélité à la peine de mort. » Passons à la ville de Bukhara, capitale de l'émirat du même nom. Marco Polo avait écrit à son sujet « Quand ils ont repassé celle d'Ezer, s'y vendre à une cité qui est appelée Bukhara, moult noble et grande. » Les Russes font de Bukhara un protectorat et laissent en place l'émir Mozaffar à sa tête. Ce dernier appartient à la dynastie ouzbeque des Manguit qui contrôle la région d'une poigne de fer depuis la fin du XVIIIe siècle dans le cadre d'un émirat islamique. Il réside dans la citadelle de l'Arc qui jouxte les magnifiques madrassas et mosquées au dôme turquoise des temps anciens. Curzon évoque l'histoire glorieuse de cette ville. Bukhara était considéré comme un pilier de l'islam et la fierté de l'Asie. Des étudiants convergeaient vers ces écoles coraniques où les mollas les plus doctes enseignaient. Des arbres fruitiers luxuriants ombrageaient ces jardins. Les verres à soie produisaient la soie la plus fine d'Asie. Ces entrepôts débordés de tapis et le commerce de l'Orient et de l'Occident le XIXe siècle est plus proche du régime féodal que de la modernité. Henri Moser nous décrit l'envers du décor. Nous voici donc dans la ville sainte de l'Asie centrale, dans la noble Bukhara, Bukhara-Sherif, capitale d'un royaume des mille et une nuits. Dans ce centre de terreur, de fanatisme et de dissimulation, j'étais l'un des premiers Européens qui eussent risqué ce voyage. En effet, Moser y avait passé plusieurs semaines en quasi-détention entre les murs d'un caravanserail lors d'un premier voyage. De là, il pouvait apercevoir des formes humaines se faire jeter du haut du minaret de la mosquée principale. Ce sont des condamnés à mort de l'émir et Moser se demandait s'il allait connaître le même sort. Il y revient donc une seconde fois comme hôte de marque dans le cadre d'une ambassade impériale russe. Il aura finalement l'opportunité de visiter la ville et même de rencontrer l'émir dans son palais où se font des échanges de cadeaux. Moser souligne dans son récit l'importance religieuse de la ville. Il écrit Bukhara-Sherif, considéré par les musulmans de tous les pays comme la source de la vraie lumière parce qu'elle a toujours échappé à l'influence de l'Occident, possède également un grand nombre de mosquées. Il ajoute « Nulle part en Orient, le fanatisme musulman n'atteint des proportions qu'il prend dans ses contrées. À Bukhara, une police religieuse surveille les croyants et les pousse à coups de bâton cinq fois par jour dans les mosquées. Cette police religieuse est la plaie du pays. » Rappelons-nous que Bukhara est la ville de l'imam Bukhari, l'auteur des livres de Hadis au IXe siècle. Les Hadis sont des recueils de faits et paroles du prophète Mahomet dont il a validé l'authenticité des chaînes de transmission orales. Toujours très influents dans le monde sunnite de nos jours, les Hadis valident par exemple la lapidation pour adultère. Comme Samarkand, Bukhara compte une forte population tajique de langue et de tradition iranienne. Les anciens nomades ouzbeks qui sont des turco-mongols venus du nord ont conquis ces villes au XVIe siècle et s'y sont sédentarisés. Curzon note que la population est commerçante et non guerrière. Mauser nous décrit les costumes de ses habitants. Les costumes des citadins sont bariolés de couleurs voyantes. Ce sont des halates à grand ramage en étoffe indigène. Tous sont uniformément coiffés d'un turban blanc de proportions gigantesques faisant, pour les gens d'importance, quarante fois le tour de la tête. On voit cependant ça et là émerger de la foule le haut bonnet en peau de mouton d'un kivin ou d'un turcoman. Il évoque aussi la communauté juive et son statut particulier. Il écrit « Le commerce du lapis lazuli, des cotons et de la soie est presque entièrement entre leurs mains. Les plus pauvres sont teinturiers. Dans les rues, vous les voyez se glisser modestement le long des maisons. Ils sont couverts d'un vêtement de coton foncé, le port de la soie leur étant interdit. Il leur est également défendu de monter à cheval. Leur corps est sain d'une corde. Deux longues neiges de cheveux bouclés, retombant sur leur poitrine, s'échappent d'un bonnet carré orné d'une mince bordure en astrakhan. Mauser évoque également les conséquences de la présence russe en ces termes. L'influence de la Russie a fait disparaître la procédure bien des cruautés qu'on s'efforce de cacher aux Européens. Ainsi, on continue à lapider les femmes adultères. Quant aux prisons, la description comme on a donné me fait encore dresser les cheveux sur la tête. La prison est un immense édifice. Les prisonniers y sont attachés sous de grands hangars par des carcans rivés au sol et à mi-corps. Ces malheureux j'émisent pendant des années dans les fers sans pouvoir remuer. Outre l'application d'un islam sunnite millénaire, Mauser réalise que le passage des siècles n'a rien modifié ou presque au mode de vie local. Il écrit ainsi « Ennemis de toute innovation, les habitants diffèrent très peu de leurs ancêtres. De nos jours encore, ils mangent, boivent, se vêtent et vivent strictement selon les règles du Coran. Les deux royaumes de Kiva et de Bukhara, grâce à leur situation intercontinentale au milieu des déserts, ont conservé une ancienne civilisation toute iranienne et des mœurs qui nous reportent au premier temps de l'islam. En lisant les relations de voyages faites en Perse au XVIe et au XVIIe siècle, j'ai été frappé de la similitude des usages et des cérémonies en vigueur aujourd'hui dans ces états. La cour de Bukhara, surtout, est restée stationnaire. Nous y trouvons une société édifiée directement sur les préceptes du Coran. Aussi, faut-il voir avec quel mi-pris le vrai Bukhariot traite ses frères musulmans qui se sont laissés envahir par la civilisation des fringuis, le nom donné aux francs, les occidentaux. Combien de temps cela durera-t-il encore ? Il est facile de s'en rendre compte. L'influence du conquérant russe est puissante et rapide. Il se pourrait bien que je fusse l'un des derniers voyageurs conviés au salam des souverains de l'Asie centrale. Les deux Européens sont en effet convaincus d'observer les derniers instants de culture traditionnelle qui pourraient disparaître sous les coups de boutoir de la modernité et de la russification. Bukhara, devenu protectorat, le dernier obstacle majeur pour les Russes est le fameux Khanat de Kiva. Celui-ci est alors dirigé par une dynastie ouzbeque rivale de celle de Bukhara. En effet, les ouzbeques sont divisés en tribus qui, bien que cousines, ne considèrent pas former une nation unie. Désireux de dompter cette cité-état qu'il a tant piqué par le passé, la Russie envoie des troupes divisées en trois corps venant de différentes directions, dont un dirigé par le général von Kaufmann. Au total, ce sont 13 000 soldats, des milliers de chevaux, des canons et des chameaux qui fondent sur Kiva. En mai 1873, les Russes entrent dans les murailles de la ville sans livrer la moindre bataille. Le Khanat devient un protectorat russe et le Khan local est maintenu en poste comme à Bukhara. Sur ordre des Russes, l'esclavage est entièrement aboli, car c'était l'un des prétextes officiels de leur invasion. Selon les estimations, il y avait entre 25 et 40 000 esclaves à leur arrivée. Lors de son passage à Kiva, Henri Mauser nous renseigne sur leur profil. Il écrit « Les esclaves vendus depuis des siècles sur les marchés de l'Asie centrale étaient principalement des habitants des provinces limitrophes de la Perse, surpris dans leur village par les Turcomans, des Cossacks prisonniers et des pêcheurs russes de la mer Caspienne emmenés en captivité. » Le Coran interdisant de mettre en esclavage des croyants, les cibles étaient des kafirs, c'est-à-dire des infidèles. Parmi eux, on compte de nombreux persans du Khorasan capturés par les cavaliers turcomandes lors de Razia. Les persans sont musulmans chiites et donc considérés comme hérétiques par les sunnites de Kiva. Ces derniers considèrent donc qu'ils peuvent les réduire en esclavage. Le prix des esclaves masculins augmente avec l'âge, tandis que les plus jeunes filles coûtent plus cher. Dans les siècles passés, les ouzbeques sunnites de Samarkand et de Bukhara ont d'ailleurs souvent livré bataille à l'empire perse et Safavide d'obédience chiite. Kiva est une ville enserrée par une grande muraille et entourée de terres agricoles fertiles. Les bâtiments du centre-ville sont moins fastieux qu'à Bukhara ou qu'à Samarkand, mais on compte de nombreux minarets et madrasas. Le palais du Rahn est simple et Mauser y est reçu par le Rahn en entrevue comme hôte de marque. Ils discutent ensemble des états européens que le Rahn ne connaît que de noms. Mauser observe que des locaux d'un certain rang dressent une yourte au milieu de leur cour et en explique la raison. La demeure de tout Ouzbek aisé contient dans la cour d'honneur une yourte qui est le salon de réception et sert de demeure à un hôte de distinction. On m'a dit que c'est en souvenir de leurs ancêtres nomades que les riches Ouzbeks l'ont ainsi conservé. J'ai appris à l'apprécier. On y est admirablement bien et partout où j'ai pu le faire, j'y ai logé de préférence aux chambres humides et sans fenêtres des maisons. Les usées coutumes sont assez spécifiques à Kiva et incluent l'habillement. Mauser raconte chaque homme porte le Tchumerga, ce bonnet en peau de mouton noir ou blanche qui a au moins un pied de hauteur et la forme d'une immense courge. Les laines ne sont pas frisées et pendent sur le cou et la figure. Mauser observe également un combat de bélier, un grand loisir local. Un autre jeu populaire dans toute l'Asie centrale est le Bouskashi, un nom perçant signifiant le jeu de l'attrape-chèvre. Le Bouskashi peut regrouper des centaines de cavaliers et consiste à ramasser le premier une carcasse de chèvre ou de mouton jeté au sol et à l'apporter dans une zone déterminée. Ce jeu nécessite une grande force physique et des chevaux très entraînés. La prise de Kiva marque la fin de la troisième partie de la conquête russe, celle de la prise des Hanath et Émirats et de leur ville mythique. Entre 1876 et 1895, c'est la quatrième et dernière phase, celle de la poussée finale vers le sud à travers le désert inhospitalier de Karakoum, les sables noirs. Les Turquements y vivent de façon semi-nomade dans des oasis situées au sud de Kiva le long de l'Amoudaria et en bordure de la Perse et de l'Afghanistan. Ils vivent de razia qui les emmènent jusqu'en Perse où ils enlèvent des paysans chiites qu'ils vendent sur les marchés aux esclaves d'Asie centrale. Les femmes, quant à elles, vivent plus librement que celles de Kiva ou de Bukhara. Elles ne portent pas de burqa intégrale et fabriquent de superbes tapis. De nos jours, on peut admirer ces motifs de tapis traditionnels sur le drapeau du Turkménistan. Les hommes couvrent leurs femmes de bijoux volés pendant leur razia. C'est l'un des rares signes de richesse extérieure de ce peuple en plus de leurs excellents chevaux. Musulmans sunnites, les turquements sont polygames mais les femmes exercent une forme d'autorité sur les hommes. Certaines vont même se battre contre les soldats russes. La bataille majeure de cette dernière phase est la prise du petit fortin fortifié de Géokh-Tépé par les russes en 1881 sous le commandement du général Skobélef. Les russes tuent des milliers de soldats et civils turquements réfugiés dans cette place fortifiée. A travers cette rude bataille, les russes souhaitent marquer les esprits des locaux car ils pensent que les peuplades asiatiques ne se soumettent à long terme que face à un dominant. Géokh-Tépé restera dans les mémoires locales et aucune révolte ne sera plus jamais tentée contre les troupes russes. Par ailleurs, les russes justifient une nouvelle fois leur conquête par la volonté de libérer les esclaves. En effet, des centaines d'esclaves perçants se trouvent à Géokh-Tépé et sont libérés de leur chaîne après la bataille. La volonté d'abolir l'esclavage est brandie en étendard par la Russie afin de continuellement justifier son avancée sous couvert de missions civilisatrices. Il faut néanmoins se souvenir que jusqu'en 1861, le paysan russe vivait dans un système féodal de servage. Néanmoins, il faut reconnaître aux Russes la fin de l'esclavage, des razias et des lapidations en Asie centrale. Finalement, la région devient beaucoup plus sûre pour le commerce et les mouvements. En septembre 1881, les Russes signent à traiter avec la Perse qui fixent leurs frontières communes le long de la rivière Atrek. Ce tracé correspond globalement à la frontière actuelle entre l'Iran et le Turkménistan, le pays des Turcomans que l'on nomme plus volontiers Turkmen aujourd'hui. En 1884, les Russes complètent leur conquête des terres au sud par la prise de la région autour de Merv, une ville mythique de l'Antiquité largement en ruines. Les Russes fondent un centre urbain à l'emplacement d'un lieu de vie semi-nomade des Turcomans. Il s'agit d'Ashkabad, l'actuelle capitale du Turkménistan. Fin 19ème, c'est une ville de garnison militaire avec son petit fort, son église russe et ses maisons blanches. Des marchands arméniens s'y sont installés et échangent de la vodka contre les tapis ou bijoux que les soldats russes ont acquis auprès des Turcomans. A l'est de la Perse, les Russes arrivent aux confins de l'Afghanistan dont la frontière nord n'est pas clairement définie. En 1885, un accrochage entre troupes russes et afghanes nommé incident de Pantje émeut les Anglais. Les deux pays sont en tension maximale. On arrive alors à l'époque du livre de Lord Curzon. Ce dernier discute avec un diplomate russe et lui demande ce qui ferait basculer la Russie dans une violation de la frontière russo-afghane. Primo, si vous défiez les possessions russes au nord de l'Oxus ou d'Ozio, si vous interférez sur nos aspirations nationales en Europe. Les Russes usent donc bien de l'Asie centrale comme d'un levier diplomatique. Mais une invasion des Indes vers les montagnes de l'Hindoukouch semble irréaliste car les lignes de communication et de transport russe seraient trop étendues. Fin XIXe, elle peut néanmoins transporter des troupes aux portes de l'Afghanistan grâce à une nouvelle ligne de chemin de fer qu'elle a fait construire depuis les bords orientaux de la Caspienne. Cette ligne est ainsi nommée la Transcaspienne et sa fonction première est d'ordre militaire. Elle traverse le désert de Karakoum avant de remonter vers le nord et les villes de Bukhara, Samarkand, puis Tashkent. Finalement, un accord est signé entre le Royaume-Uni et la Russie en 1895 afin de délimiter la frontière russo-afghane et les sphères d'influence respectives. La situation se stabilise, c'est la fin du Great Game. La Russie a alors atteint le point le plus au sud de son empire à près de 3500 km de sa capitale, Saint-Pétersbourg. Ironiquement, Russes et Anglais deviendront alliés quelques années plus tard. En effet, les deux anciens ennemis forment avec la France la triplantante en 1907. Cet accord vise à se défendre mutuellement face à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Ces jeux d'alliances feront basculer l'Europe dans la Première Guerre mondiale. Au final, à la fin du XIXe siècle, le Turkestan russe compte 5,2 millions d'habitants répartis sur un territoire gigantesque de 1,7 million de kilomètres carrés. Au niveau de l'immigration russe, on compte à la même époque près de 400 000 russes vivant au Turkestan, majoritairement des paysans. Cette immigration commence à provoquer des tensions avec les autochtones, notamment dans les régions où vivent les peuples nomades. Au début du XXe siècle, le nombre d'immigrés russes passe à 1,5 million. Ainsi, les nomades kyrgyz et kazakh se révoltent en 1916 et attaquent des villages et des fermes de paysans russes. L'armée russe réprime la révolte dans le sang, faisant des dizaines de milliers de victimes. De nombreux kyrgyz et kazakh fuient désespérément vers le Turkestan chinois à travers les hauts sommets des Tian Shan. En 1917, l'armée russe a besoin de troupes sur le front européen de la Première Guerre mondiale où l'Empire est engagé face aux empires centraux d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie. La Russie décide d'annuler l'exemption de servir pour les sujets musulmans de l'Empire. Cette décision couplée à d'autres facteurs fait naître des mouvements de contestation au Turkestan. Certains locaux veulent également remettre l'islam au cœur de la politique. Comme nous l'avons vu, la Russie tsariste avait laissé l'islam prospérer dans la vie de tous les jours mais l'avait séparée de toute influence politique. Enfin, la Première Guerre mondiale fournit le terreau contestataire à la révolution bolchevique de 1917. La fin de l'Empire et l'avènement de l'URSS auront des conséquences immenses sur leur mode de vie largement au-delà de la conquête militaire de la Russie impériale. En octobre 1917, la révolution bolchevique à Saint-Pétersbourg fait tomber le régime de l'empereur Nicolas II. Entre 1918 et 1923, une guerre civile enflamme l'ex-Empire russe aboutissant à la victoire des bolcheviques menée entre autres par Lénine. Au Turquestan russe, l'arrivée du bolchevisme accentue le mouvement contestataire anti-russe sur fond de revendications nationalistes et religieuses. Des décisions bolcheviques telles la nationalisation des terres ou la fermeture des écoles coraniques soulèvent l'indignation de large pan des populations. Des groupes d'insurgés se forment et sont nommés basmatschis par les russes, un terme turc signifiant brigands. Cette insurrection des basmatschis prend des formes diverses à travers le Turquestan et sera largement maîtrisée au début des années 20 par les bolcheviques. Les basmatschis rescapés se replient alors dans les montagnes pour mener une guérilla et seront finalement vaincus au début des années 30. Des groupes bolcheviques locaux voient également le jour au Turquestan. A Bukhara, ces bolcheviques demandent le départ de l'émir qui riposte violemment. L'aviation bolchevique russe vient en aide et bombarde la ville et la citadelle de l'Arc, le centre de pouvoir politique. En 1922, l'émir local nommé Mohamed Alim Khan doit fuir en Afghanistan. Éduqué à Saint-Pétersbourg, on le voit ici poser en habit traditionnel avec son sabre comme le dernier témoignage d'un monde qui est en train de disparaître en Asie centrale. Au Turquestan, l'URSS nouvellement créée en 1922 va faire face à un défi de taille. Alors que la doctrine marxiste définit l'impérialisme comme le stade ultime du capitalisme, l'URSS se trouve elle-même dans la position du conquérant et d'oppresseur de peuples étrangers. Par un tour de passe-passe doctrinal, les soviétiques parleront de rattachement de l'Asie centrale dans le cadre d'une amitié des peuples. L'URSS est alors censée apporter le progrès et sauver ces peuples des griffes des impérialistes capitalistes. Entre 1922 et 1936, l'URSS procède à une série de découpages successifs de la région qui aboutissent à la formation des républiques socialistes soviétiques autonomes d'Asie centrale dont les frontières correspondent peu ou prou aux états modernes actuels. On attribue souvent à Staline, alors commissaire au peuple, la volonté machiavillique de diviser les peuples du Turquestan. Il aurait ainsi qui traçait des frontières artificielles selon le principe du diviser pour régner. Mais cette conception est largement erronée. Au contraire, Moscou a cherché à regrouper au maximum les peuples en fonction de leur appartenance ethnique. En effet, la doctrine communiste stipulait qu'une communauté nationale forte était la précondition nécessaire à l'instauration progressive d'une société communiste. Mais le travail est ardu voire impossible. Dans les villes, la population est mixte entre Tadjik de tradition iranienne et Ouzbék turcophone, ces anciens nomades qui avaient conquis ces villes et s'y étaient sédentarisées. Ces citadins n'ont d'ailleurs pas de sentiment d'appartenance nationale et se définissent avant tout par leur appartenance à une ville. On est avant tout Kivin ou Bukhariot. De nos jours, le Tadjikistan moderne de langue iranienne n'a toujours pas digéré d'avoir perdu les villes de Bukhara et de Samarkand et accuse d'ailleurs l'Ouzbékistan de modifier les statistiques de population afin de cacher leur forte présence. Le Tadjikistan a hérité de régions périphériques montagneuses dépourvues de grandes villes historiques. À Kiva, la situation est un autre exemple parlant. En dehors de la ville, on trouve juste au sud des Turcomans et au nord des Kazakhs mais aussi des Karakalpaks qui forment une micro-ethnie turcophone. Dans le long processus de formation de républiques socialistes, l'URSS définit un temps un minuscule district autonome des Karakalpaks avant de le fusionner avec l'Ouzbékistan ce qui montre encore une fois la volonté de tenir compte des ethnies aussi petites soient-elles. La division en nationalité est d'autant plus difficile pour l'URSS qu'elle doit prendre en compte d'autres considérations d'ordre économique et d'accès aux ressources dans le tracé des républiques. Enfin, les soviétiques doivent doter chaque république d'une capitale avec une population suffisante ce qui est un défi pour les Kazakhs et Kyrgyz nomades. Ces deux républiques vont recevoir les villes d'Almaty pour le Kazakhstan tout au sud de son territoire et de Bishkek pour le Kyrgyzistan. Ce sont deux villes relativement proches géographiquement qui ont été développées par les Russes pendant la conquête au XIXe siècle. Aujourd'hui, les bâtiments les plus traditionnels datent de l'époque tsariste, le reste datant du XXe siècle. On arrive doucement dans les années 1940. Une équipe d'archéologues russes ouvre la tombe de Tamerlan à l'intérieur du mausolée du Gouramir de Samarkand. Tamerlan aurait annoncé qu'un désastre terrible arriverait à quiconque trouble son repos éternel. Deux jours plus tard, le 22 juin 1941, l'URSS est attaquée par l'Allemagne nazie et ses alliés lors de la plus grande invasion terrestre de l'histoire mondiale. La Deuxième Guerre mondiale va accélérer la migration de Russes en Asie centrale car Moscou décide d'y déplacer les industries, notamment celles d'armement, afin de les protéger de l'invasion nazie. Des milliers d'ouvriers et d'ingénieurs russes débarquent pour y travailler et s'y établissent pour de bon. Les natifs du Turquestan sont enrôlés de force dans l'armée rouge et meurent par dizaines de milliers sur le front. Au niveau social, les soviétiques vont progressivement étouffer la pratique religieuse comme le dicte la doctrine marxiste. Les écoles coraniques et mosquées sont vidées tandis que les femmes des villes peuvent retirer leur paranja et devenir des citoyennes égales aux hommes en droit. C'est surtout valide dans les villes historiques intégrées à la république socialiste soviétique d'Ouzbékistan telles Bukhara, Tashkent, Saint-Marcande, Kiva ou Kokand. Ces villes sont depuis des siècles des foyers d'islam sunnite rigoureux. Comme nous l'avons vu précédemment, les nomades kazakh, kirghiz et turkmen sont moins portés sur la pratique religieuse et les femmes ne doivent pas se vêtir de ce type de voile intégrale. Ne trouvant pas de prolétariat local sur lequel appliquer leur doctrine, les soviétiques utilisent la femme comme instrument symbolique pour la mise en place d'une société et d'un homme nouveau. Les affiches de propagande communistes célèbrent ces femmes qui accèdent à l'éducation, ont le droit de travailler au champ et à l'usine et peuvent montrer leur visage et leur chevelure. L'évolution est lente et ce changement cultural majeur sera l'objet d'une forte résistance. De nombreuses femmes sont ainsi victimes de violences pour avoir retiré leur paranja, parfois au sein de leur propre famille. Il faudra attendre les années 1970 pour véritablement arriver au bout du processus d'émancipation. L'habillement en général change également et se modernise. Plus de halades colorées et de turbans, plus de chapeaux quivins en poils de mouton noir. Ces habits traditionnels font place aux bleus de travail et aux habits de paysans des Kolkhoz, ces exploitations agricoles collectivisées. Après guerre, les soviétiques continuent le développement urbain en suivant leurs préceptes architecturaux à base d'avenues surdimensionnées, de bâtiments au style architectural brutaliste et de statues à la gloire de Lénine. La culture du coton s'intensifie dans la République socialiste d'Ouzbékistan, ce qui a pour conséquence l'assèchement progressif de la mer d'Aral, un véritable désastre écologique. Au Kazakhstan, l'URSS développe son programme spatial à Baïkonour et envoie le premier homme dans l'espace en 1957, Yuri Gagarin. Les essais nucléaires se déroulent également dans les steppes kazakh. Dans certaines républiques, notamment celle du Kazakhstan et du Kyrgyzstan, la part de Russes atteint respectivement 42 et 30% en 1959. Au Kazakhstan, il y a alors même plus de Russes que de Kazakhs. C'est moins le cas dans les autres républiques où l'on oscille entre 10 et 20% de Russes au sein de la population. Après guerre, les Russes qui viennent s'installer sont des ouvriers, des paysans, mais également des cadres diplômés dans l'industrie, la culture et l'éducation. A partir des années 60, Moscou lance un programme de réhabilitation des monuments suite à un virage idéologique qui prône la préservation du patrimoine. Les soviétiques et les artisans locaux restaurent les mosquées, madrassas et mausolées en ruines du fait de tremblements de terre et du manque d'entretien général. On interdit également toute construction moderne dans les vieilles villes qui sont sanctuarisées voire isolées du reste de l'espace urbain. Le tourisme intérieur des citoyens soviétiques s'y développe progressivement. Paradoxalement, le régime communiste aura tout fait pour éteindre l'influence de l'islam sur la société, mais s'est révélé déterminant dans la préservation du patrimoine architectural religieux du Turkestan. En effet, ces monuments auraient pu s'effondrer vu leur état de détérioration avancée. Encore de nos jours, les chambres des étudiants des madrassas, les écoles coraniques, sont occupées par des boutiques d'artisanat à destination des touristes. Un virage politique s'opère dans les années 1970 sous Brezhnev car les autochtones accèdent au poste de dirigeants des républiques socialistes d'Asie centrale. Ces apparatchiks locaux formés aux méthodes soviétiques vont hériter du pouvoir à la chute de l'URSS en 1991. Leur politique est en droite ligne inspirée de l'URSS. Régime autocratique sans plus réalité politique et contrôle strict de la société par les services de police et par l'armée. Dans le contexte économique difficile des années 1990, une majorité de Russes quittent l'Asie centrale. Hormis le Kazakhstan où elle est restée aux alentours de 30%, la part des Russes dits ethniques est aujourd'hui très faible dans les quatre autres États. Les langues autochtones reviennent progressivement dans les habitudes et sont promues par les autorités. L'Ouzbékistan et le Kazakhstan ont même décidé de remplacer l'alphabet cyrillique par l'alphabet latin sur le modèle de la Turquie, un autre signe de distanciation par rapport à l'héritage russe. Depuis 1991, la transition vers le modèle globalisé et le capitalisme a été lente et difficile pour ces pays. En plus de la Russie, la Chine, les États-Unis et même la Turquie sont de nouvelles puissances qui tentent de s'allier avec ces États. La Chine le fait dans le cadre des nouvelles routes de la soie via une présence économique. Les États-Unis dans le cadre de leur intervention en Afghanistan via des bases militaires. La Turquie quant à elle se rapproche culturellement de ses peuples frères turcophones. Au niveau religieux, l'islam est toujours anesthésié. Le risque de contagion islamiste de régions voisines telles l'Afghanistan est relativement faible car les autorités contrôlent toute résurgence du sentiment religieux politisé à travers la surveillance militaire et policière. Les coutumes et habits traditionnels reviennent sur le devant de la scène dans une optique d'ouverture au tourisme, notamment en Ouzbékistan qui dispose d'un important patrimoine architectural. Finalement, la longue présence russe a laissé des traces profondes dans ces pays bien que beaucoup aient disparu. Il reste néanmoins difficile de prévoir le futur. Laissons donc le dernier mot à Lord Corzon. En quittant les murs de Bukhara en 1889, il se retourne une dernière fois vers la ville et se demande ce qu'elle deviendrait dans le futur sous l'influence du conquérant russe. A mon départ, je ne pouvais pas m'empêcher de me réjouir d'avoir vu la période crépusculaire de sa gloire. Si jamais je revenais dans les prochaines années, il se pourrait que l'électricité éclaire les avenues, que les fenêtres soient dotées de vitres et que je croise des personnes en pantalon dans les rues. Je mangerais peut-être une spécialité russe dans un restaurant, dormirait dans un hôtel russe ou montrait en haut du minaret pour 50 kopecs. Qui pourrait dire si la bière russe n'aura alors pas remplacé le thé et la vodka l'opium ? La civilisation a beau être embarquée dans le wagon du diable, le diable a l'habitude d'apporter des conséquences néfastes. La brume des âges commence à se lever et à se dissiper. C'est vraiment quelque chose de spécial, dans le court intervalle entre l'ancien et le nouveau, d'avoir vu Bukhara, alors qu'on peut encore l'appeler la noble, et avant qu'elle ait cessé d'être la ville la plus intéressante du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada